Comment construire un modèle de croissance durable et soutenable dans les métiers du conseil à l'heure des plateformes et de l'irruption de l'intelligence artificielle ? Telle est la problématique abordée en creux par cette nouvelle étude Xerfi-Precepta. Pour l'heure, les acteurs du conseil et de l'accompagnement se sont engagés dans une course à la diversification. Une course qui répond à des exigences aussi variées que la recherche de relais de croissance et de profitabilité, l'adaptation de l'offre aux exigences des clients en matière de retour sur investissement ou encore la construction d'une offre de conseil clé en main. Le problème, c'est que la plupart des opérateurs empruntent les mêmes sentiers de diversification, à savoir le conseil en RH, en stratégie, en transformation digitale, sans oublier le très à la mode incubateur à start-up. Bref, les stratégies convergent avec un risque fort d'indifférenciation. Ces sentiers de diversification restent de surcroît encore très cloisonnés du point de vue opérationnel, malgré leur évidente convergence dans le cadre par exemple d'un chantier de transformation numérique. Pensez à ce qui se passe aujourd'hui dans les banques de réseau. Les synergies escomptées se réduisent alors à peau de chagrin. Pour éviter l'écueil de l'indifférenciation et créer une offre réellement distinctive et rentable, les acteurs doivent construire des stratégies basées sur la complémentarité de métiers pertinents et sur l'interdisciplinarité. Soit au sein d'une seule et même organisation, soit pourquoi pas avec des partenaires dans le cadre d'un écosystème de valeurs partagées. Se posent alors d'innombrables questions organisationnelles ou en matière de stratégie RH afin de piloter efficacement cette transition. Au-delà des questions stratégiques qui se posent aux entreprises du secteur et de l'analyse complète des business models traditionnels et émergents, cette nouvelle étude Xerfi-Precepta a élaboré trois scénarios prospectifs pour envisager les futurs possibles des métiers du conseil et stimuler la réflexion stratégique. Le premier scénario anticipe une plateformisation de l'activité et son automatisation avec des conséquences lourdes sur le jeu concurrentiel. Un scénario qui repose sur l'essor du travail indépendant, l'amélioration des technologies et la commodotisation d'une partie des offres de conseil. Le deuxième scénario envisage une consolidation accélérée du marché. Il se base sur un fort mimétisme des stratégies de diversification, sur un profond ancrage des stratégies de domination par les coûts et par la généralisation des approches héroïstes des clients. Dans le troisième scénario, la complexification des besoins des clients et le décloisonnement des activités de conseil exigent la construction d'une offre réellement pluridisciplinaire pour conserver le leadership. Cette transformation en organisation imprenante suppose néanmoins un gros travail en matière de gestion des ressources humaines. Trois scénarios qui sont à découvrir dans la nouvelle étude Xerfi-Precepta. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada